Bonjour à vous pour une nouvelle vidéo de mes entretiens avec Jeff. Aujourd'hui j'accueille Olivier Roirot. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Roirot qui est directeur France d'une entreprise qui s'appelle Cleversity. Et aujourd'hui le thème de notre échange, ça va être sur le fait d'avoir des feedbacks rapides, des retours rapides. Alors Olivier, tu voulais nous en parler tout particulièrement par rapport aux clients, c'est ça la recherche de clients. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir pour les startups plus ou moins grandes, plus ou moins âgées, ce qui est important c'est d'arriver à positionner rapidement son produit et souvent la volonté c'est d'aller vers des marchés nouveaux. Une startup part en général d'un besoin, d'une idée, d'un produit. D'accord. Et du coup ce qui est important c'est de confronter très rapidement cette vision qui peut être théorique, qui peut partir d'un bon sentiment avec les retours des clients. D'accord. Soit des clients existants, soit des clients prospects. Et l'approche que moi je mets en œuvre c'est d'aller poser la question, de dire à un client potentiel quel intérêt ça peut avoir pour vous. Oui. D'aller chercher des arguments chez lui plutôt que d'arriver avec ses propres arguments. Et les clients existants, ça peut être d'aller leur poser la question tout simplement, mais finalement, pourquoi vous nous avez choisi ? Quel a été votre processus ? D'accord. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Et du coup d'en tirer des éléments d'information pour demain aller voir d'autres clients et leur dire est-ce que vous avez la même problématique ? Si je comprends bien Olivier, on va aller demander aux clients actuels ou aux clients potentiels quel intérêt eux, qui connaissent leur activité, voient dans le produit que propose la start-up par exemple. Exactement. Parce que c'est beaucoup plus enregistrant et beaucoup plus concret que tout ce qu'on peut théoriser à l'intérieur de l'entreprise en se disant, tiens, on va faire ci, on va faire ça, on va avoir telle interaction, etc. Les clients, ils sont, je dis toujours, les clients sont toujours, les meilleurs commerciaux sont toujours mes clients, c'est eux qui ont les meilleurs argumentaires. Et donc, il n'y a aucun, même un entretien qui ne débouche pas sur une vente où le client vous dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de capter la carte mentale finalement de ce client potentiel. Pourquoi il n'a pas acheté ? Pourquoi finalement, qu'est-ce qu'on en tire comme élément d'information ? Ce qui est important, c'est d'avoir, dans le monde du commerce, la plus grosse base de données. Comprendre toutes les cartes mentales des gens de manière à ce que les morceaux finissent par s'imbriquer dans un puzzle réussi. Alors, qu'est-ce que tu entends par carte mentale ? Donc, la carte mentale, c'est de comprendre finalement le raisonnement du client. Quel va être lui ? D'accord. Comment il fait son, par exemple, son calcul de retour sur investissement ? Est-ce que c'est sur 3 ans, 5 ans, 7 ans ? Est-ce que lui, ce qui est important pour lui, c'est finalement, peut-être que ce service va être un coût, mais va lui permettre de fidéliser davantage de clients ? C'est ce type d'élément qui est important de savoir pour comprendre son écosystème. D'accord. Donc, c'est vraiment comprendre son métier, se mettre quelque part à sa place. Et une fois qu'on a compris ses dynamiques de pensée, ça nous donne de l'information sur ses besoins potentiels. Exactement. De lui ou d'autres personnes qui sont dans des milieux similaires ou proches. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre l'autre personne. Et tu as dit, Olivier, que des fois, quand le client n'achetait pas, on pouvait quand même retirer de l'information. Quelle est-il information qu'on peut retirer à ce moment-là ? C'est très pertinent. S'il dit « j'achète pas », c'est intéressant parce qu'en général, à l'intérieur de la boîte, on dirait « on a le meilleur produit, tous les clients sont là, ils adorent, etc. » Et quand un client ne veut pas, c'est important de comprendre pourquoi. Ce qui a le plus de valeur, ce n'est pas qu'ils nous disent non, c'est qu'ils nous expliquent pourquoi il ne veut pas. Alors, est-ce que tu auras un exemple que tu as vécu éventuellement ? Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, à l'instant T, lui, il ne voit à travers notre produit qu'un coût supplémentaire. D'accord. Sans un retour sur investissement. D'accord, ok. Et pour un certain nombre de sociétés naissantes, des start-up, ils sont forcément confrontés à ça parce qu'ils n'ont pas un panel de clients énorme. Mais en général, ils ont quelques clients et ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher chez ces clients existants, eux, comment ils ont fait leur calcul de retour sur investissement pour du coup pouvoir le partager avec un autre. D'accord. Donc l'idée, c'est, quand on a un premier retour, de venir creuser, toujours dans cette logique de compréhension de la façon de penser du client et de ses intérêts. Et en ayant aussi des retours d'autres clients qui, eux, ont choisi le produit, ça permet de voir ce qu'on peut apporter. Donc, il y a vraiment une logique de conseil quelque part. Exactement. En fait, moi, je ne vends jamais, je vends du conseil. C'est-à-dire, si je ne vois pas et si moi, je ne suis pas convaincu qu'il y a un business model pour ce client-là, pour moi, ça n'a pas de sens d'aller me proposer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire émerger, grâce à l'expérience, à la base de données d'autres clients, faire émerger, voilà, quelle est la valeur que ça peut avoir pour lui et de confronter. D'accord. Et voilà, tel client a acheté pour telle raison et telle raison et voilà comment il a fait son calcul. Et vous, comment vous faites votre calcul ? Voilà, ça, ça permet d'enrichir à chaque fois la base de données. Que la vente se fasse ou pas, vous augmentez toutes les expériences et tous les raisonnements clients. D'accord. Donc, au final, on gagne, on se développe. Nous, parce qu'on gagne, on va leur ajouter de part cette interaction, cette possibilité d'interaction avec un client potentiel et ou un client. Et de l'autre côté aussi, le client, il gagne parce qu'on va pouvoir lui apporter toute l'expertise qu'on a dans notre métier et du coup, voilà, lui apporter. Donc, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant quelque part. Tout à fait, oui. Et piloté par l'intégrité, si je comprends bien. Exactement. On peut faire un... J'aime bien les images. Oui. Pour moi, le commercial, c'est un petit peu l'abeille qui butine. D'accord. Elle va butiner une fleur, puis une autre fleur, et à chaque fois, elle va amener un petit peu de pollen qu'elle a pris quelque part ailleurs et en faire bénéficier les autres. D'accord. C'est un petit peu ce principe de pollinisation qui est intéressant parce que... Et le conseil... Oui. Parce que moi, avant d'être commercial, j'avais une formation d'ingénieur et je détestais tous les vendeurs, je détestais ça. Jusqu'à ce que je me dis, finalement, le vendeur, c'est celui qui viendra t'apporter une valeur plutôt que quelqu'un qui vient essayer de clôturer une vente. La valeur, ça peut être un conseil de dire, non, effectivement, ça n'a pas de sens pour vous. Aujourd'hui, de le faire. Par exemple. Un client se rappellera toujours, même si vous ne faites pas une vente maintenant, il se rappellera toujours de l'intégrité du conseil que vous avez fait. Ok, donc... Et une chose importante à savoir, tous les milieux professionnels sont des milieux très petits, très fermés. Où tout se sait. Où tout se sait très rapidement. Et du coup, peut-être, vous n'aurez pas fait cette vente avec cette personne, mais vous lui aurez donné un conseil intéressant. D'accord. Et du coup, il sera peut-être demain quelqu'un qui vous donnera un contact. C'est déjà arrivé plus tard. Ok. D'accord. Donc, on rentre vraiment dans une logique de réseau. Où, à la base, c'est vraiment la construction d'une relation humaine, bien que professionnelle. On n'est pas là... Enfin, on reste intègre. On est là, de manière humaine. On est là pour apporter la plus-value du conseil du point de vue professionnel. Et quelque part, ça ouvre les portes d'un réseau de business, éventuellement. Parce que la personne va se rendre compte qu'on est quelqu'un de confiance. On va se rendre compte également qu'on a des solutions qui, potentiellement, peuvent apporter une plus-value à des membres de leur réseau. Et du coup, faire des mises en relation, et au final, tout le monde est gagnant. Exactement. C'est ce qui est très important. Une vente se fait parce qu'il y a un potentiel, une valeur, et qu'il y a de la confiance. Ok. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de valeur, il n'y aura pas de vente. S'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de vente non plus. Donc, c'est la conjonction des deux qui fait qu'une vente peut se conclure. D'accord. La valeur humaine et la valeur... Et la valeur business aussi pour la création de valeur pour le client et ses propres clients. D'accord. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner éventuellement, Olivier, expliquer aux personnes qui, justement, ne sont pas habituées à aller vers les clients existants ou potentiels pour demander des retours ? Eh bien, c'est la grande question. Je pense que on a souvent des... Quand on n'est pas habitué à faire une chose, ça nous paraît difficile et impossible. Je pense que la chose la plus simple, c'est de prendre un téléphone, d'expliquer sa démarche en disant que c'est toujours les clients qui parlent le mieux de leur fournisseur. Et du coup, de pouvoir leur demander, ben voilà, qu'est-ce qui a fait qu'à cette époque-là, vous avez décidé de travailler avec nous et pas avec quelqu'un d'autre ? Ou comment vous avez fait votre choix ? Qui étaient les parties prenantes ? Et du coup, ça valorise le client, premièrement, parce qu'on lui demande son avis, on essaie de comprendre sa façon de raisonner. Et vous, ça vous apporte une information très précieuse et très concrète qui fait que le jour où vous serez à parler devant un autre client, ce ne sera pas vous, avec votre discours commercial issu de l'entreprise, qui serait là, mais vous serez plus convaincant parce que vous serez convaincu par ce qu'un tiers a dit de votre entreprise. D'accord. Si votre société vous dit, voilà, notre produit, c'est le meilleur, ou si un client vous dit, votre entreprise, c'est la meilleure, c'est pas tout à fait pareil. Merci beaucoup, Olivier. Tant pris. Merci à toi. Et puis merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada